On s'attaque à présent à des problèmes un peu plus compliqués à partir de ce moment dans le cours. Et ce que je te conseille c'est de ne pas prendre la solution de facilité qui est juste de me regarder faire, mais casse-toi d'abord la tête autant que tu peux sur ce problème, et seulement si tu es bloqué ou pour vérifier ta réponse, regarde comment moi je résous ce problème. Alors voici l'énoncé de celui-ci. Jean va de sa maison à la gare en vélo. Il prend son vélo pour aller de la maison à la gare. Ensuite il monte à bord du train et il va jusqu'au centre-ville. On imagine que la distance est plus importante ici. Et on te donne les vitesses à laquelle il voyage. Donc 10 km heure en vélo entre la maison et la gare et 50 km heure en train, entre la gare et le centre-ville. Et on te dit qu'il parcourt une distance totale de 30 km et qu'il met une heure à parcourir cette distance. Et on te demande la distance qu'il a parcourue entre la gare et le centre-ville. Voilà ce qu'on te demande. Alors on va d'abord poser toutes les inconnues. On connaît la distance totale et la durée totale, mais on ne connaît pas la distance et la durée pour chaque tronçon, pour chaque étape. On ne connaît pas, on va les appeler D1 et T1. La distance entre la maison et la gare et le temps qu'on a mis pour aller de la maison à la gare. Ensuite D2 et T2. On va poser ça comme inconnu aussi. Et D2, c'est ce qu'on cherche au final. Combien de kilomètres il a parcouru à bord du train. Et T2, le temps qu'il a passé dans le train. Donc voilà nos quatre inconnus. Et a priori, on devra avoir quatre équations pour avoir un problème qu'on peut résoudre. Et je vais te montrer maintenant qu'on a ces quatre équations. Si on résume tout ce qu'on sait à propos de ce problème. On sait qu'entre la maison et la gare, il va à 10 km heure. Souviens-toi de la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est la distance parcourue divisé par le temps qu'on a mis à parcourir cette distance. Donc ce 10 km heure, cette vitesse, elle est égale à D1 sur T1. La distance parcourue en vélo divisé par le temps passé sur le vélo. Et de même, 50 est égale à D2 sur T2. On a utilisé ici ce que tu as appris en physique, V égale D sur T. Ensuite, on sait que la distance totale est de 30 km. Je vais écrire en jaune ça. D1 plus D2 est égale à 30. Et ensuite, on sait que la durée totale est de 1 heure. C'est-à-dire que T1 plus T2, le temps passé sur le vélo et le temps passé sur le train. Quand on met tout ça, quand on additionne les deux, on obtient une heure. Ce qu'on cherche, c'est D2. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir deux équations avec deux inconnus. On aimerait simplifier ces quatre équations en deux. Et idéalement, avoir deux équations où les deux inconnus sont D1 et D2. On aimerait bien travailler qu'avec des distances et avoir des équations où on ne fait apparaître que D1 et D2. On peut faire ça, parce que T1 et T2, on peut les remplacer par des expressions en fonction de D1 et D2. C'est ce que les deux premières équations vont nous aider à faire. Regarde, ici, on peut réécrire T1 comme D1 divisé par 10. Je vais faire une étape intermédiaire pour que tu le vois bien. 10 T1 est égal à D1. Et donc maintenant, je divise par 10 des deux côtés et j'obtiens T1 est égal à D1 sur 10. Et de même, ici, deuxième équation, j'obtiens T2 est égal à D2 sur 50. J'ai ces deux expressions. J'ai une expression de T1 en fonction de D1 et de T2 en fonction de D2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux expressions et les injecter ici à la place de T1 et T2. Et qu'est-ce que ça me donne quand je réécris cette équation verte et en effectuant ces deux substitutions ? J'obtiens D1 sur 10 plus D2 sur 50. Donc T1 plus T2 est égal à 1. Je vais tout multiplier par 50 pour avoir une équation plus simple à manipuler. 50 fois D1 sur 10, 50 sur 10, ça fait 5. 5 D1 plus D2 est égal à 1 fois 50, 50. Et rappelle-toi que j'ai D1 plus D2 est égal à 30. On a un système de deux équations avec deux inconnus que tu sais résoudre grâce à tout ce que tu as appris dans ce cours. Et là tu es tenté de faire la ligne 2. On va leur donner des noms à ces équations L2 et L1. Tu es tenté de faire L2 moins L1. Comme ça on te fera disparaître D2. Mais D2 c'est ce que tu cherches. Donc ce serait un peu bête de le prendre de cette manière-là. On va plutôt faire L2 moins 5 fois L1. C'est plus logique. Là on fera disparaître l'inconnu D1. On n'aura plus que D2 qui est ce qu'on cherche. Alors allons-y. C'est mieux d'opérer comme ça. On va, ici je vais créer un petit espace de travail. On va faire L2 moins 5 L1. Je vais faire ce calcul là. Donc 5 D1 moins 5 D1. 0 c'était justement le but de cette opération. D'éliminer D1. D2 moins 5 D2. Ça fait moins 4 D2. Moins 4 D2. D2 qui est égal à 50 moins 5 fois 30. Donc 50 moins 150. Ça fait moins 100. D2 est donc égal à moins 100 divisé par moins 4. D2 est égal à 25 km. Jean a donc parcouru 25 km à bord du train.